Salut les pilotes ! Aujourd'hui je me suis dit que je vais faire une petite vidéo rapide, un petit tuto sur SimHub pour pallier notamment sur Airfactor 2 au manque de compatibilité d'X11 sur Trackmap. Ca vous permet tout simplement de quoi ? Dans ce tuto je vais vous montrer comment faire pour avoir la carte. Et oui la carte pour ceux qui ne connaissent pas forcément le circuit par coeur ou qui souhaiteraient avoir les positions de tel ou tel pilote. On se retrouve ici directement sur SimHub. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions je suis prêt à y répondre. Et j'avais fait une vidéo je crois de découverte de SimHub qui est un logiciel à la base gratuit et qui permet une pléthore de fonctionnalités. C'est vraiment top 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 ! Alors on est sur Game. Je vais sur Dash Studio. Là nous sommes sur Dashboard. Ce qui me permet notamment d'avoir mon écran déporté avec toutes les indications. On se met sur Overlay. Overlay on a soit la carte globale ici, soit Live Map qui permet d'avoir une vue plus groupée du secteur où l'on se trouve. Donc je clique sur New Layout. New Layout ça move deux fenêtres. Celle-ci et celle-ci. Là vous voyez déjà la carte est dessinée. En fait à la base dès que vous ouvriez, vous ouvrez ce petit overlay. Il faut faire un tour comme sur pas mal de logiciels pour simplement apprendre au logiciel le tracé. Une fois que c'est fait, vous voyez je peux l'augmenter, diminuer. Il est en transparence, c'est vraiment le top du top. Je vais mettre plus grand comme ça vous allez voir directement comment on voit en course. Je fais Stop Edit et là vous allez voir hop la transparence se fait. Voilà. Et je vais faire continuer la course. Ce qui est vraiment bien c'est qu'en plus la vue s'éloigne sur la vitesse plus on va vite. et focus dessus au fur et à mesure qu'on freine et qu'on ralentit. Vraiment très utile. En attendant que la capsule 397 se bouge un peu. Là il faut trouver des palliatifs. Et là c'est vraiment le top. Et je vous dis, c'est l'une des toutes petites possibilités du logiciel. Donc je pense vraiment que de base il est gratos. Mais bon, vous pouvez faire une donation de 1 ou 2€ au gars et vous allez voir, on peut mettre pas mal de choses en surimpression. C'est vraiment le top. Ce que je vais faire, juste vérifier une chose. Comme ça on aura fait le tuto complet. Je m'arrête. Alors je suis à 65. Je vais essayer de l'arrêter. Pour voir si ça prend en ressources. Je suis à 68 FPS. Je l'éteins. Hop. 69. Non. C'est pas si conséquent après avoir en cours ce que ça donne. En tout cas forcément ça en pompe un petit peu puisque c'est en surimpression. A tester. En tout cas voilà une astuce. Ça peut vraiment être pratique. Allez n'hésitez pas à suivre des questions. C'était rapide. Je vous laisse là-dessus. Ciao.